Générique Marc Vaneuve, restaurateur et dirigeant des Bistros Régeant merci à vous également d'être avec nous on sera également par Skype avec Denis Mollat, libraire et vice-président de la CCI Bordeaux-Gironde et puis deux maires de la région, la maire de Biarritz et le maire de La Rochelle seront également avec nous pour réagir à ces annonces Marc Vaneuve d'abord, est-ce que voilà, on va rappeler peut-être le calendrier rapidement qui a été fixé par Emmanuel Macron puisque finalement hier c'est ce qu'il a fait il a fixé un cap avec trois étapes très claires, la première vous le voyez commence dès ce week-end avec la réouverture des commerces qui était très attendue on va bien sûr en reparler deuxième étape fixée au 15 décembre avec la fin du confinement qui serait donc remplacée par un couvre-feu national sauf pour les 24 et 31 décembre et puis troisième étape, ça serait le 20 janvier avec une réouverture des restaurants et des salles de sport et puis le retour à des classes complètes dans les lycées et les facs. Marc Vaneuve, le 20 janvier, est-ce que ça vous va ? Est-ce que vous êtes satisfait par ces annonces ou est-ce que vous avez l'impression, vous aussi comme on a pu l'entendre, d'être les grands perdants de ces nouvelles annonces ? Alors d'abord il faut commencer par la bonne annonce c'est-à-dire le fait que déjà on a un soutien financier de 20% sur chiffre d'affaires hors taxes. Alors on attend le décret avec l'exactitude des conditions à remplir, a priori il y a un plafond quand même de 100 000 euros, mais c'est vrai qu'on savait très bien que de toute façon on ne serait pas réouvert avant le mois de janvier il faut comprendre une chose, c'est qu'ils vont relâcher d'abord dans les commerces non essentiels il va y avoir les fêtes de Noël, les fêtes du 31 et je pense malheureusement que le virus risque de ne pas trop redescendre ou de remonter et donc le 20 janvier me paraît quand même très optimiste je pense plutôt que ça sera au courant février ou début mars mais bon, on espère bien sûr le plus tôt possible. Mais ce qui était important quand même c'était l'accompagnement financier pour lequel on se bat avec le groupe de Philippe H. Best depuis le mois de mars on avait demandé cette mesure de 15% et il a fallu vraiment se battre jusqu'au bout pour pouvoir arriver à l'obtenir et on a eu besoin de l'ensemble des partenaires du groupe que je représente pour arriver à nos fins ce qui n'a pas été une mince affaire par contre ça a été difficile mais on est quand même assez content par rapport à ça parce que ça va permettre de maintenir debout une grosse partie de la profession jusqu'à la réouverture bien sûr de nos établissements. Donc vous, ce que vous dites c'est que finalement le 20 janvier c'est vrai que ça a été soumis à des conditions d'évolution favorable de l'épidémie vous n'y croyez pas du tout vous vous préparez à rouvrir beaucoup plus tard au printemps à 2021 ? Vous savez je crois qu'il vaut mieux prévoir le pire et avoir du meilleur qui n'est pas prévu plutôt que le contraire moi j'essaie de rester logique si les gens écoutent ce que je dis c'est logique après si le virus vraiment disparaît écoutez on sera les premiers contents mais franchement je ne crois pas que le 20 janvier on puisse réouvrir les restaurants de toute façon il a dit que le 20 janvier on ferait le point donc déjà ça veut dire je pense prévu réouverture début février voire mi-février parce que de toute façon le virus ne sera pas retombé au point de pouvoir nous ouvrir Catherine Fab justement on a parlé de ces aides ces nouvelles aides qui ont été annoncées pour compléter celles qui étaient déjà existantes notamment 20% du chiffre d'affaires de 2019 sur les mois concernés par une fermeture administrative qui sera donc prise en charge pour vous justement les restaurateurs, les bars, les discothèques les salles de sport elles vont pouvoir survivre on a entendu la détresse de beaucoup de chefs d'entreprise vous pensez que ces aides elles vont être suffisantes si on doit faire face à une fermeture justement même après le 20 janvier comme le dit Marc Vanhove vous voyez avec ce que dit Marc Vanhove on voit bien que justement le gouvernement a cherché à bien prendre en compte l'ensemble des contraintes des entreprises qui vont rester fermées pour qu'elles puissent survivre et pour qu'elles puissent continuer 20% du chiffre d'affaires ça veut dire que ça couvre les charges fixes sachant qu'il y a aussi le chômage partiel qui est pris en charge donc au final les entreprises qui restent fermées administrativement auront les moyens de continuer à survivre et c'était bien le but et on voit aussi avec ces annonces que chacun a sa partition à jouer on fait partie tous finalement du même bateau et je trouve qu'avec ce confinement on voit bien et je tiens à saluer les français qui ont joué le jeu on voit bien que ça a porté ses fruits puisqu'aujourd'hui on peut réouvrir les commerces au 28 novembre ce qui est une demande très très forte des commerçants pour pouvoir sauver Noël qui est une période cruciale pour eux et le 28 novembre c'est le premier week-end finalement de Noël donc ça c'est très positif c'est grâce à la vigilance de l'ensemble des français et cette vigilance il faut qu'elle continue puisque ensuite si on veut aller au restaurant si on veut aller au café si on veut recommencer à vivre normalement et bien il faut qu'on arrive à faire baisser cette épidémie et le temps que les restaurants restent fermés l'état sera là pour vraiment les aider à subvenir à leur charge fixe donc je pense que c'est vraiment important de comprendre ça on soutient et on cherche à ouvrir bien sûr le plus rapidement possible pour l'ensemble de l'économie finalement vous l'avez dit la bonne nouvelle ce sont donc les commerces qui vont pouvoir rouvrir dès ce week-end une bonne nouvelle puisqu'ils attendaient depuis plusieurs semaines maintenant de pouvoir rouvrir et surtout d'être fixés sur leur sort à l'approche des fêtes de Noël on est donc avec Denis Mollat libraire à Bordeaux élu à la chambre de commerce et d'industrie également Denis Mollat est-ce que pour vous c'est un soulagement ces annonces vous allez pouvoir rouvrir dès samedi comment est-ce que vous appréhendez cette réouverture finalement c'est une excellente nouvelle pour le commerce en général et le commerce et n'oublions pas aussi les services je citerai par exemple les coiffeurs et donc il faut se préparer à ouvrir dès samedi donc c'est une grande nouvelle bien sûr il y aura les nouvelles conditions sanitaires mais qui sont absolument nécessaires parce que lorsqu'on voit que la catastrophe sanitaire que ça a été il faut quand même toujours avoir en perspective quand même la prévention alors justement il y a beaucoup de commerçants qui craignent que ce nouveau protocole sanitaire soit trop strict trop compliqué à mettre en place et qu'il fasse fuir les clients on a beaucoup parlé des libraires pendant ce deuxième confinement puisqu'il y avait un peu une incompréhension autour de ces fermetures est-ce que vous avez peur que finalement ce protocole sanitaire il empêche les clients de revenir chez vous on va voir mais il faut toujours positiver on sent bien un petit peu l'appétence qu'il y a eu pour le livre justement ces deux confinements ont prouvé que le livre était toujours d'actualité on se questionnait il y a un an un an et demi pour savoir en général si le livre était quand même un élément essentiel de la culture maintenant la réponse est oui donc je crois qu'on va dès samedi pouvoir mesurer l'enthousiasme à retrouver les librairies vous êtes aussi élu à la chambre de commerce et d'industrie Bordeaux au Gironde est-ce qu'il y a encore des craintes on imagine que ces mois de fermeture ils vont avoir des répercussions pour de nombreux commerçants des petits commerces alors justement la chambre est à l'écoute des commerces des commerçants des services et donc nous répondons à très nombreuses questions nous aidons et nous sommes sur le terrain Merci beaucoup Denis Mollat on rappelle donc que vous êtes libraire à Bordeaux Catherine Fabre qu'est-ce que vous répondez vous aux commerçants finalement on en a entendu beaucoup dire on est soulagé de pouvoir rouvrir mais finalement ce qui nous fait peur maintenant c'est l'avenir la suite parce que certes il y a ces aides mais est-ce qu'on va pouvoir faire face dans les mois prochains est-ce qu'il faut s'attendre à beaucoup de fermetures de commerce et comment on va pouvoir y répondre à ça Alors en fait sur les fermetures de commerce je n'ai pas beaucoup de visibilité même si forcément j'ai aussi des inquiétudes je me rends bien compte que ça a été compliqué pour nombreux commerces sur les conditions des ouvertures elles ont été concertées les protocoles d'ouverture ont été concertés avec les commerçants les 15 derniers jours ont été des périodes de concertation très fortes avec l'ensemble des fédérations professionnelles avec l'ensemble des unions des commerçants moi-même j'ai organisé plusieurs rendez-vous avec Matignon pour justement que les commerçants puissent donner leur point de vue sur la date la bonne date d'heure ouverture les bonnes conditions donc je pense que les décisions qui ont été prises hier globalement conviennent à l'ensemble des secteurs et des commerçants on en parlait tout à l'heure avec Marc Vanove on voit bien avec Denis Mola également que finalement ces décisions sont bien accueillies donc j'ai bon espoir finalement et je connais la capacité des commerçants à se retrousser les manches à être courageux et à travailler on le voit bien depuis le début de cette crise ils sont exemplaires sur la gestion finalement de cette crise qui est très douloureuse pour eux donc j'ai confiance dans le fait que voilà beaucoup arriveront à se relever Marc Vanove vous les restaurateurs avec qui vous discutez ils ont peur de l'avenir des prochains mois disons qu'ils ont peur alors ils avaient très peur jusqu'à hier soir aujourd'hui ça va un petit peu mieux après malgré tout c'est une période très difficile et c'est vrai qu'on a besoin d'un accompagnement à la réouverture dans le plan de relance également avec la baisse de la TVA pour donner un peu plus d'air et de trésorerie aux entreprises pour se relancer parce qu'il ne faut pas croire que les gens se jettent dans les restaurants il y en a beaucoup qui font des chiffres d'affaires avec des pourcentages de chiffres en moins chaque mois tout le monde ne fait pas le chiffre donc il est toujours difficile d'appréhender on va dire la reprise surtout que pendant le confinement et pendant le chômage partiel les employés ont les congés payés 10% de congés payés donc ce qui représente là sur les 6 mois de fermeture 18 jours de congés alors qu'ils étaient au chômage partiel donc moi j'avais proposé au ministre Alain Griset de mettre tout le monde en vacances pour les fêtes de Noël pendant le confinement de façon à ce que ces vacances soient prises en charge par le chômage partiel de l'État directement et que nous on complète le salaire à hauteur de 100% mais a priori c'est difficile à faire passer parce que les syndicats ne sont pas d'accord en faire un haut lieu et malheureusement ça va être un poids qui va peser sur la profession donc c'est quelque chose dont il faut qu'on parle pour aider la profession à repartir du bon pied On va regarder les derniers chiffres de l'épidémie puisqu'on a entendu hier pendant les annonces d'Emmanuel Macron les chiffres en France mais on va regarder les chiffres de l'épidémie de Covid-19 en Nouvelle-Aquitaine voilà ce sont les derniers chiffres le taux d'incidence vous le voyez hier en tout cas s'élevé à 110 cas pour 100 000 habitants en moyenne dans la région Nouvelle-Aquitaine avec des disparités entre les différents départements vous le voyez et côté hospitalisation aujourd'hui ce sont 1645 personnes hospitalisées on voit une forte baisse moins 70 malades du Covid hospitalisés depuis la veille alors on va parler justement de ces disparités parfois dans un même territoire dans une même région nous sommes aussi en ligne avec Maïder Arostegui elle est maire de Biarritz on sait Maïder Arostegui que les Pyrénées-Atlantiques ont été très touchés par le virus c'est d'ailleurs chez vous on l'a vu que le taux d'incidence est toujours le plus élevé de la région aujourd'hui comment avez-vous réagi à ces annonces d'Emmanuel Macron est-ce que vous approuvez finalement le calendrier fixé alors ce confinement adapté ce sont les termes du Président de la République bien évidemment va dans le bon sens puisque nous sommes principalement une ville et une agglomération très touristique donc la fermeture des petits commerces la fermeture des restaurants la fermeture des bars impacte considérablement l'économie et je vois tous les jours dans ma commune des personnes qui sont en train de se précariser ce qu'on appelle les petits boulots notamment dans la restauration les contrats qui ne se renouvellent pas et même si effectivement ces mesures vont dans le bon sens je suis très inquiète de la troisième ou quatrième vague peu importe le terme qu'on utilise mais de ces personnes qui vont se précariser de façon durable et également de la santé mentale du moral de nos concitoyens qui on le voit tous les jours est en train de se dégrader Catherine Fabre justement c'est vrai qu'Emmanuel Macron l'a évoqué ce moral des français des plus fragiles ces risques finalement induits par ces mois de confinement qu'est-ce qu'il va falloir faire qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pour aider les gens qui vont être touchés psychologiquement par le confinement et par ses impacts Oui effectivement on vit une période très difficile et beaucoup de citoyens sont vraiment touchés en leur cœur et voilà ça peut poser des problèmes aussi psychologiques pour certains d'entre eux qui connaissent de graves difficultés je dirais que dans un premier temps on a eu des perspectives qui deviennent un peu plus positives et donc on va pouvoir un peu respirer c'est-à-dire que effectivement certains commerçants aujourd'hui sont sûrement rassurés par rapport aux annonces qui ont été faites on voit que les français vont pouvoir passer Noël en famille et ça c'est aussi un soulagement pour nombre d'entre eux on va pouvoir se retrouver enfin on va pouvoir aussi souffler dans des dans des lieux culturels on n'en a pas parlé mais à partir du 15 décembre les musées les cinémas les théâtres réouvrent et ça aussi ça va apporter une respiration et enfin effectivement il faut vraiment mettre l'accent sur l'accompagnement psychologique des personnes qui ont été fragilisées par cette crise et là je pense que ça va être maintenant l'étape suivante ça va être vraiment d'accompagner de suivre sur le long terme toutes les personnes qui ont été vraiment fortement impactées par la crise avec un accompagnement psychologique avec un accompagnement économique sur le long terme effectivement voilà c'est tout le sens aussi du plan de relance c'est tout le sens aussi du travail que fait la CCI autour de l'accompagnement des entrepreneurs donc on est bien conscient de ce risque et effectivement voilà donner un espoir je trouve que hier le président a quand même donné des perspectives positives aussi pour la suite une crise ça aussi ça part d'espérance il parlait de l'innovation il parlait de l'esprit d'entrepreneuriat des français qui est notre force et je crois qu'on a aussi vu de la solidarité pendant cette crise on a aussi vu finalement on est des français on critique beaucoup etc mais on a aussi vu qu'on était capable d'être solidaires on a aussi vu qu'on était capable d'être vigilants et je pense que tout ça ça doit aussi nous renforcer dans notre morale mais c'est vrai que c'est compliqué on est en crise une réaction non la réaction c'est qu'en réalité quand on relâche un maximum d'activité on étouffe la restauration tout simplement pourquoi ? parce que ça va repropager le virus certainement et malheureusement ça risque de repousser notre ouverture mais il y a aussi le test de voir si en effet en relâchant tout le monde sauf nous si le virus ne remonte pas ça voudra bien dire aussi que c'est certainement chez nous que ça se passe ça permettra aussi de voir vous pensez qu'effectivement les restaurants les bars peuvent être vraiment la cible des lieux de contamination les plus parce que certains restaurateurs disent que c'est pas vrai que ça n'a pas été prouvé c'est le seul endroit où on n'a pas de masque c'est vrai que quand on parle quand vous avez le serveur qui passe ou les clients qui rentrent dans le restaurant avec le fait de bouger l'air autour des tables les micro-particules peuvent être propulsées sur les autres tables on le sait très bien donc je dis c'est un test aussi que de fermer tout le monde sauf nous de fermer nous pardon sauf les autres on va voir si l'évolution du virus est positive si elle n'évolue pas ça voudrait dire que c'est vraiment chez nous maintenant vu tout ce qui se passe je pense que malheureusement il va quand même remonter le virus mais en effet on n'a pas de masque donc on ne peut pas le nier on a beau dire ce qu'on veut et puis si vous voulez ils sont obligés de mettre tout le monde dans le même sac alors il y a des endroits où il y a vraiment 2 mètres entre les tables où ils n'ont que 10 ou 20 ou 30 couverts bien espacés mais en réalité il y a eu tellement d'abus de certains aussi dans la profession que malheureusement les bons payent pour les mauvais et le virus a priori se transmet plus dans nos métiers que dans les autres métiers mais on va voir en relâchant et en rouvrant les commerces non essentiels si le virus remonte ou pas et je pense que c'est des tests on va dire au jour le jour parce qu'à chaque fois personne ne sait c'est nouveau pour l'ensemble des pays qui ont le virus actif c'est bien la difficulté pour prendre des décisions justement on va continuer notre tour de la région puisque avec nous au téléphone nous sommes avec Jean-François Fountaine qui est le maire de La Rochelle la Charente maritime on l'a vu elle a fait figure d'exemple pendant cette crise puisque le taux d'incidence y est resté en tout cas relativement bas pourtant Jean-François Fountaine vous avez mis en place très vite des mesures dès le début pour endiguer l'épidémie dans votre ville dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes aujourd'hui est-ce que pour vous il faut continuer à être très vigilant est-ce que vous êtes soulagé par ce calendrier fixé par Emmanuel Macron bien sûr que nous sommes soulagés pour les commerçants le centre-ville de La Rochelle a un nombre important de commerçants et pour eux je suis soulagé ils étaient impatients il commençait à y avoir de la tension chez un certain nombre de commerçants moi j'ai confiance dans leur sens de responsabilité sur la mise en place des mesures barrières dans les commerces on voit bien plusieurs commerces disent pas plus de 2, 3 ça dépend de la taille bien sûr de leur commerce donc il y a un sens de responsabilité élevé vous l'avez rappelé moi j'ai fait un arrêté en mi-juillet pour demander le port du masque dans les zones les plus denses de notre ville et on pense au vieux port ensuite on l'a élargi sur toute la ville et peut-être que c'est un défavorable vous savez la Vendée a également des niveaux de maladies assez bas donc il y a peut-être un phénomène qui est dans le centre-ouest en tout cas moi je salue les mesures qui sont prises la réouverture du commerce aussi la liberté pour chacun pouvoir pendant 3 heures marcher ici chez nous les gens mais comme à Biarritz les gens adorent aller manger sur le littoral prendre des bonheurs et ça ils vont pouvoir le faire dès ce week-end donc tout ça sont des bonnes mesures je veux saluer le discours de responsabilité du restaurateur qui est à vos côtés parce que c'est compliqué pour eux à La Rochelle nous avons presque 300 bars et restaurants ils ont fait un bon été ils ont fait un bon été parce qu'on a pu ouvrir des terrasses immenses on a transformé un petit peu l'allure de la ville avec des terrasses il est évident que l'hiver on est moins sur les terrasses beaucoup plus en intérieur donc je veux saluer ce discours et de dire que l'effort public qui a été annoncé par le Président hier pour la restauration est important et qu'au niveau local avec notre communauté d'allumération nous compléterons cette aide nous l'avons déjà fait pour de nombreux restaurants et bars et donc nous continuerons à compléter cette aide à chaque fois qu'il peut y avoir un besoin financier parce qu'ils sont importants pour notre économie ils sont importants pour l'emploi des jeunes on a les lycées hôteliers on a des formations à la restauration et donc ce sont des métiers très très importants le jour où les restaurants ont réouvert à La Rochelle c'est 3000 personnes qui ont retrouvé du travail donc je suis impatient qu'ils puissent eux-mêmes travailler j'ai un espoir qui est lié aussi à l'arrivée quand même du vaccin c'est quand même quelque chose de très important parce que ça nous donne un espoir pour le printemps prochain en tout cas de notre côté nous allons préparer de grandes salles on a une immense salle qui s'appelle l'Encan qui est une salle de congrès que nous mettrons à disposition des autorités sanitaires s'ils en ont besoin pour pouvoir faire des vaccinations en nombre important nous les avions utilisées pour faire des centres Covid et donc nous les mettons à disposition des services de santé s'ils en ont besoin Merci beaucoup Jean-François Fountaine Catherine Fabre pour conclure peut-être rapidement le vaccin justement c'est l'espoir de beaucoup de gens pour sortir de cette crise on y croit on peut compter sur une vaccination massive pour nous sortir de cette crise sanitaire Oui ça fait partie des annonces très bonnes qui ont été faites hier un vaccin dès fin décembre début janvier c'est à dire très vite qui pourra aller à destination des plus vulnérables donc ça c'est une très très bonne nouvelle et ensuite qui pourra être généralisée effectivement dans le courant du printemps donc je pense qu'on voit la sortie du tunnel avec ce vaccin notamment c'est vraiment une bonne nouvelle qui doit nous permettre justement de nous projeter vers l'avenir de manière plus positive et on peut aussi saluer cette comment dire cette performance parce que mettre en place un vaccin en un an c'est du jamais vu donc on voit aussi l'importance de la recherche médicale le monde entier s'est focalisé sur cet objectif et finalement on a trouvé un vaccin l'état se met en place pour pouvoir avoir des livraisons au plus vite donc je pense qu'effectivement voilà c'est une excellente nouvelle merci beaucoup on rappelle d'ailleurs qu'Emmanuel Macron a déclaré hier qu'il ne rendrait pas le vaccin obligatoire c'était une des grandes annonces sur le vaccin puisque la question commençait à se poser notamment dans l'opposition pas de vaccin obligatoire donc mais un vaccin qui sera fortement recommandé je parie qu'il sera plébiscité par beaucoup de français qui aura envie de se protéger oui c'est vrai qu'on entend un peu des discours contradictoires parfois mais voilà le vaccin qui sera donc sûrement disponible dès le début de l'année merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur notre plateau merci également aux intervenants qui étaient avec nous par Skype vous restez avec nous sur TV7 l'info revient dans un instant